Salut les pirates ! Alors, on a reçu des informations supplémentaires sur les spoilers du chapitre 1051, donc comme promis, on en parle ensemble. D'ailleurs, les spoilers s'alignent vraiment avec notre analyse des indices d'hier, donc c'est vraiment intéressant. Du coup, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti ! Alors apparemment, le titre du chapitre est Momonosuke, le shogun de Wano et portera sur ce dernier comme prévu. La cover quant à elle sera sur le Djerma qui réussira supposément à s'échapper de All Cake Island. Maintenant, parlons du chapitre. Donc, il nous est dit que le chapitre 1051 sera une continuation des événements du chapitre 1050, où on a vu la déclaration de Denjiro qui désignait le nouveau shogun de Wano. Pendant le chapitre, Momo deviendra officiellement le shogun de Wano. Sa forme adulte nous sera probablement révélée, mais il n'y a aucune confirmation sur ce fait. Mais, il est dit qu'il fera la déclaration aux habitants de Wano qu'il deviendra le meilleur shogun de l'histoire du pays. Donc, je pense que lorsqu'il s'adressera à la population de Wano, on verra sa forme adulte. Ça sera une scène magnifique avec la population qui revoit Oden en Momo qui sera son portrait craché. Donc, je suis pressé d'assister à la désignation de Momonosuke en tant que nouveau shogun de Wano Kuni. On aura aussi un flashback sur Otama concernant ses pouvoirs, et on apprendra que les pouvoirs de ses kibidango ne durent qu'un mois. Du coup, ça me fait me demander qu'est-ce qui va se passer avec les membres de l'équipage O-100-BET qui ont été convertis par Tama. Quand les headliners et les autres membres de l'équipage de Kaido perdront les effets du pouvoir de cette dernière, ils seront sûrement à Wano. Du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Est-ce que les membres s'enfuient ou est-ce qu'ils seront menacés de rester s'occuper de la reconstruction du pays ? Après tout, les fourreaux rouges sont assez puissants pour les garder en ordre. Donc, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça parce que je pense que c'est une question légitime à se poser. Maintenant, la partie la plus intéressante du chapitre est là. Les membres des Mugiwara vont se rassembler comme prévu et vont apparemment rejoindre Luffy qui se trouve avec Yamato en ce moment même. Lors de leur retrouvaille, Yamato dira aux autres Mugiwara qu'elle, Kozuki Oden, rejoindra l'équipage. Ce qui confirme nos théories sur Yamato qui rejoint bel et bien l'équipage après Wano. Ce qui rend les Mugiwara encore plus monstrueux. On fera des vidéos sur les rapports de force au sein de l'équipage bientôt, donc ne vous inquiétez pas. Lorsque Yamato fera cette révélation, certains membres seront choqués et d'autres contents. Et par d'autres, je pense qu'on est tous d'accord qu'on parle évidemment de Sanji. Le reste des membres seront sûrement choqués étant donné qu'ils ne connaissent pas Yamato. Sanji, tant qu'une femme rejoint l'équipage, peu importe qui elle est, il sera content. Donc lui, c'est déjà un cas réglé. En ce qui concerne les autres, ils ont tous à 100% confiance en Luffy. Donc lorsque ce dernier leur dira qu'elle est une bonne personne et confirmera qu'elle rejoint bien l'équipage, ils l'accepteront tous comme un nouveau membre sans problème. Alors, pas de mention de Zoro, ni de l'aube qui se lève sur Wano. Donc personnellement, je continue à croire que la bataille n'est peut-être pas finie. Mais pour l'instant, il fait toujours nuit. Même si Luffy a terrassé Kaido et Kurochi est mort. Donc personnellement, ma théorie sur le retour de Kaido tient toujours pour l'instant. La fin du combat s'est passée de manière trop anticlimatique selon moi, pour que Kaido soit vraiment terminé. Pour voir ma théorie, regardez en description, le lien s'y trouve, elle devrait vous intéresser. Il n'y aura pas de pause la semaine prochaine non plus, apparemment, donc ça c'est top. En attendant, c'est toutes les infos qu'on a sur les spoilers pour l'instant. Mais je trouve qu'elles sont quand même intéressantes. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pressé de lire le chapitre ? Qu'est-ce que vous pensez de Yamato qui rejoint les Mugiwara ? De Momo qui devient le nouveau shogun de Wano ? De la situation avec le pouvoir de Tama ? Donnez vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous pour rejoindre l'équipage. Et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin. Merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501